Comment est-ce que vous préparez tous les deux vos matchs ? C'est dans la semaine ou est-ce que vous avez des notes prises ou c'est vraiment vous lave-tu là dans la tête et puis ça déroule comme ça naturellement ? Moi je prépare en début de semaine toutes les assets. Maintenant c'est beaucoup plus simple, j'ai un partenaire avec une API, etc. C'est beaucoup plus simple et le matin je prépare tout ce qui est conducteur. Mon conducteur est très simple, le match il commence à 21h, je commence à 20h, on parle, on blablate, 20h10 composition d'équipe, donc note des compos, 20h20 début des sondages, 20h45 qui vous voyez en homme du match, 20h50 prono, 20h55 clash des supporters et 21h au match. Les supporters viennent sur le plateau et tout ? Ça c'est classique, jamais on le suit, jamais on le suit. C'est le stream. Comment est-ce que tu prépares ton match ? Est-ce que tu as des notes ? Oui, moi j'ai des fiches, j'ai une routine vraiment de petits vieux en fait. Je veux toujours avoir à peu près les mêmes choses, donc j'ai des stats que je mets à jour pour chaque équipe, pour chaque joueur. Là aujourd'hui par exemple, j'ai commencé à préparer les matchs de ce week-end, donc c'est des trucs sur les confrontations précédentes, des stats sur la saison, etc. Et après pour chaque joueur aussi, les stats de l'année d'avant, les stats totales, les stats de l'année. Je mets toujours… Après en plus je ne m'en sers jamais, mais si le mec est droitier, gaucher, c'est préférentiel. Tu prépares toujours plus que ce que tu vas utiliser. Oui, bien sûr. Et puis après, ça c'est le truc, je lis les journaux, je lis pas mal la paix. Moi je suis vraiment l'impression d'être un dinosaure, mais je lis la presse quotidienne régionale aussi des endroits où je vais, etc. Ah ben c'est important, c'est sûr. Et puis, quand ce sont des entraîneurs que je connais, je passe un coup de fil dans la semaine. Sinon, quand j'arrive au stade, en plus pour les derniers trucs, je peux discuter avec des joueurs, des entraîneurs, etc. Oui, tu as ce contact direct aussi, le feeling c'est important. Tu appelles l'entraîneur de l'équipe que tu vas commenter pour lui dire ça va l'équipe, un truc comme ça ? Oui, après il faut que je le connaisse bien. Si je le connais moyennement bien, je préfère le voir le jour du match et on va discuter 5 minutes sur le bord du terrain. Oui, c'est ça.